Le coup d'envoi de cette affiche du groupe B, première journée qui se poursuit ici dans ce stade d'Alexandrie, la Guinée affronte un Madagascar, soir de première pour la sélection malgache. L'engagement de Melvin André envers Andréa de six mains, un pas de coup de sifflet cette fois-ci, Giawara avec Sissé qui est passé, l'accélération, il avait Kamano à sa gauche, il avait du temps à le servir, Kamano qui enroule, oh quel geste, quelle inspiration, ça c'est le talent de François Kamano, c'était tout proche de venir surprendre Melvin Andréa. C'est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période entre la Guinée et Madagascar, pour l'instant toujours 0 à 0, domination territoriale, certes pour les Guinéens, attention à ce long ballon, pas de position d'enjeu, Sori Kaba qui a fait la différence, et qui vient marquer dans le but vide, 1 à 0 pour le Sili National, le deuxième but en sélection, inscrit par Sori Kaba, son premier en phase finale, de couper avec les nations. Thomas Fontaine qui est tout seul, et un marquage de zone, qui est le roi d'Andréa. Oh premier poteau, et ça fait un but partout, grâce à Elissé, les milieux terrains doux d'Ogoretz, qui relance les barrières de l'entame de cette deuxième période. Oh, quel coup de tambour pour les garçons de Nicolas Dupuis, qui vient parler au buteur à l'Isée. Une maîtrise intéressante de la part des joueurs de Nicolas Dupuis depuis qu'ils ont marqué. Et il va conclure, Andréa, pour permettre aux barrières de prendre l'avantage, en quelques minutes simplement, ce match a complètement basculé. Quel oubli ! Andréa, qui inscrit son sixième but en sélection, et qui envoie les barrières en couple du bonheur. Oui, parce que... Ah, il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas. Il n'est pas, il est couvert, c'est très bien l'arbitré. Et c'est surtout Andréa Sima qui est en position d'enjeu au départ, mais passif, puisqu'il ne joue pas le ballon. La tête de Sourika, c'est prolongé par Eysia Gassila. La demi-volée qui partait bien de la part d'Ilaï Maritra. Et attention au contre, avec Ibaï Matraoré, qui va très vite, Ibaï Matraoré qui résiste ! Est-ce qu'il a été accroché ? Oui ! Le point de pénalty, désigné par l'arbitre centrale égyptien. En faveur du Céline National. Il attend de voir la couleur du carton, Ibaï Matraoré. Efficacité du banc, simplement dit son sélectionneur, ball but. François Camano, qui a l'occasion de relancer le Céline National. Camano, le contre-pied est parfait, il ne l'a pas tremblé. L'attaquant des Girondins, Bordeaux, et il vient complètement relancer ce match. Deux buts partout entre la Guinée et Madagascar. 16h30, Maroc, Namibie, 19h, Sénégal sera là. Bon assisté à l'entrée en liste des Sénégalais face à la Tanzanie. Et attention à Traoré qui est parti, dans le dos encore, Ibaï Matraoré. Superbe intervention de Melvin Adrien. Très très belle sortie. On a mis Keïta qui a été presque surpris. Il ne s'est pas jeté. Dans la qualité de ce centre d'Ibaï Matraoré. Est-ce qu'il a... Alors on va revoir l'image. Est-ce qu'il n'a pas anticipé, il ne s'est pas jeté. Et c'est terminé, score final de buts partout entre la Guinée et Madagascar. Un match très plaisant avec une grande intensité. Des regrets sans doute pour Naby Keïta qui a manqué son coup de tête. L'occasion d'offrir trois points au Sénégalais. Et c'est donc la première confrontation de l'histoire entre le Burundi et Madagascar en Coupe d'Afrique des Nations. Madagascar qui a fait match nul lors de la première journée. De buts partout contre la Guinée. La Laina. Metanir pour le décalage. Et la porte, là son soutien offensivement. Ce n'est pas terminé. Et encore une possibilité importante là pour Madagascar. Et l'arrêt de grande qualité de Jonathan Naïmana. Il a une maritra. Et toujours. Romain Metanir pour le centre. Et le jaillissement de Fanevandri Atzima qui avait encore bien senti l'affaire. Il doit peut-être tenter sa chance un peu plus tôt. Et le coup de tête de Karolus. Qui était à la retombée de ce corner. Superbement exécuté. Ilay Maritra qui poursuit son effort. Il a levé la tête. Le centre d'Ilay Maritra. Ça revient sur Metanir qui va tenter sa chance. Romain Metanir qui a bien fait de tenter cette frappe longue distance. A Messi. A gauche, Abdul Razak. Karim. Et pour le centre et le coup de tête. Là voici la première grosse occasion dans ce match pour le Burundi. Et Bijirimana qui est à côté du ballon. Lui qui est devenu capitaine. Oh ! C'est superbement frappé. Et l'envolée de Melvin Adrien. Spectaculaire pour repousser cet assaut. De Gaël, Bijirimana. C'est l'ancien socialien. Marco Ilay Maritra qui va se charger de cette sentence. Le mur est à distance. Mur composé de six joueurs là. Pour le Burundi. Oh ! C'est dedans ! C'est frappé côté gardien. Et Marco Ilay Maritra permet à Madagascar de reprendre l'avantage. Ils étaient en grande souffrance les Malgaches. Énorme maladresse d'Omar Gandou, le défenseur Burundi. Qui a offert sur un plateau ce coup franc à Madagascar. Madagascar en fauchant de cette façon-là voie vie. Le coup franc est frappé d'une justesse extraordinaire. Et Marco Ilay Maritra marque un but d'une importance capitale pour Madagascar. Thomas Fontaine juste devant lui. La concentration de Marco Ilay Maritra. Oh ! C'était cadré ! Marco Ilay Maritra qui est réglé mais à la perfection. La perfection là sur ses coups de pied arrêtés. Probablement sur ce dernier dégagement. C'est terminé. Le succès historique de Madagascar. Le premier de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Par la plus petite démarche. Et de quelle façon Madagascar s'est imposé. Une merveille sur coup franc de Marco Ilay Maritra. Permet au Baréa de s'imposer pour la première fois dans une compétition d'une si haute importance. Le coup d'envoi à 2-7 affiche de la troisième et dernière journée du groupe B Madagascar face au Nigeria. Et avant qu'on retrouve les traits d'une défaite, il faut remonter à un an quasiment jour pour jour. C'était face à l'Argentine en Coupe du Monde. Ahmed Moussa qui a trouvé le décalage dans le couloir droit avec Lafra pour Copé. Qui va passer juste à côté. C'était beau. Obi-Miquel, Jonogu et qui avait vu la paix d'Awasiem mais il n'est plus en place. Awasiem et la première accélération peut-être d'Andrea qui pour l'instant est assez discret. Dans ses 20 premières minutes, le dédoublement avec Montbris. Il s'en prend en retrait. C'était remarquable. Ce contre mené par les Baréas. Attention Melvin Adrien face à Higuelo, Obi-Miquel pour gêner la relance de Thomas Fontaine. Ils s'en sortent très très bien pour l'instant. Anissé, pas de faute ça. Avec le centre. C'est bien joué. Moussa, le crochet d'Amen Moussa et l'excellent retour. Et cette solidarité des Baréas qui leur posent énormément de problèmes. C'était beau, c'est bien frappé. Ça va passer dans tout le monde. Et filet juste à côté. La voie de séquence avec Nomet Jannari. La protection du ballon face à Ekong. Il a pu trouver Andréa Tsima. Il a tout mis dans cette frappe. Valéa Andréa Tsima. Il semble le sentir ce coup franc. Ce sera bien pour lui. Andréa, c'est bien frappé. Et la réussite au plus. Pour les Baréas. Ce ballon qui a été dévié, qui termine dans la Lucane. Oh, 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 oh. Et c'est loin. Et ça fait 3 à 0. Le break est fait. Madagascar est plus que jamais en train de s'installer. Tout en haut. De ce groupe B. qui attend de voir ses coéquipiers monter. On était beau à l'entrée de la surface. La tête des Kong. L'invention Thomas Fontaine. Il a pu pivoter. Antidi. C'était une belle frappe. Un frappe était bien travaillé. Et c'est bien capté aussi en deux temps. Là, on met parfois 5 hommes. Et en plus, il s'est tourné. Ça va l'orienté d'Andréa qui peut se centrer vers Andréa de Sima. C'est dévié par Razak. C'était bien frappé. Ça passe à côté. La belle histoire continue. Et continue plus que jamais. Pour les barrières. Madagascar qui fait tomber. Le triple champion d'Afrique. Le Nigeria. Regardez cette joie. Cette communion. Qui est magnifique. Ce sont des images. Si agréables. À vivre. Et à voir. Victoire 2 à 0. Madagascar. Face au Nigeria. Les barrières qui terminent à la première place au classement. Le Nigeria. De son côté. Termine deuxième. Un rêve éveillé. Face à la République démocratique du Congo. Madagascar vise une place en quart de finale. Improbable avant la compétition. Réalisable au vu des prestations des Malgaches. Dans cette canne. qui propose des solutions. Métanir qui a joué vers la Lainan au Manjanari. La frappe. Et go. Incroyable n'est pas possible. Le coup de tonnerre avec cette frappe magistrale d'Ibrahim Hamada. Qui vient à sommet d'entrée la République démocratique du Congo. Ça n'est plus une surprise. Ça n'est plus forcément un coup du sort. C'est une confirmation. Madagascar est bien dans cette canne. La preuve. Lorsque je vous disais tout à l'heure. Quand le capitaine. L'attaquant de cette équipe. Qui est le capitaine. Fanevan Andréa Tsima. Demandé sur les côtés. Ça s'articule toujours bien. Regardez son appel. Est intelligent. Sous forme d'arc de cercle. Pour pas être en position. Par les joueurs de la RDC. Parce qu'on a tergiversé du côté de Madagascar. La montée de balle d'Ingonda. Le centre pied gauche d'Ingonda. La tête piquée parfaite. D'un homme qui se réveille depuis le match. Cédric Bakambou. Son troisième but dans cette canne. Son deuxième. En deux journées. Et voilà Bakambou. Et la RDC qui revient de nulle part. Mais qui égalise. Et oui l'important c'est d'être tout simplement efficace. Alors c'est vrai qu'on a loué jusqu'à présent. Tout ce que pouvaient faire les Malgaches. Mais ce ballon perdu par Romain Métanir au départ. Qui a l'air peut-être d'être anodin. Mais ne l'est pas tant que ça. Parce que ça permet à la RDC de pouvoir récupérer ce ballon. Non. Monbris qui a été alerté par Andréa. Ça c'est bien fait. Monbris qui a du chemin. Qui va feinter. Qui va frapper. Oh il a relâché ce ballon. Oh mais tant pis. La balle du 2-1. Non d'accord. C'est la pointe du mental. Non mais c'est bien vu quand même. C'est bien joué. Aussi se débouler. Faut pas glisser. Bien joué. Bakambou servi. Bakambou petit ballon. Trop petit. Juste à côté de lui. Sur Bolasy. Bolasy qui va trouver. Personne. Et finalement non. C'est Romain Métanir qui repart. Konda qui a été contré. Romain Métanir. Balle au pied. Romain Métanir qui doit être lucide en bout de court. Le centre de Métanir. Oh ! Le capitaine courage de cette équipe du Madagascar. Doit pointer. Sourire aux lèvres. C'est l'emblème. L'âme des Malgaches. L'âme des Baréas. Et c'est lui comme dans n'importe quel rêve. Des supporters Malgaches qui vient propulser provisoirement pour le moment. Cette équipe en quart de finale. Incroyable mais vrai. Les Baréas sont encore là. Qui regardent le temps défiler. Il va falloir subir encore avec ce corner. C'est un piqué. Légalisation au bout. Chancel Mbemba d'une tête comme tout à l'heure. Avec Cédric Bakambou. C'est un coup de tête qui fait la différence. Et c'est sur une tête encore une fois que la République démocratique du Congo revient dans ce match. Il ne suffisait que de quelques minutes pour que le rêve Malgache se réalise. C'est pour écrire l'histoire. Encore. Métanir. La frappe de Métanir. Et bien tant pis cette fois-ci. Légalisation pour faire la différence. Apporter du sang frais. Il va falloir le voir. Et surtout ne pas subir. Bakambou. Oh Adrien qui est encore là pour détourner. Encore un arrêt. Le ballon favorable. Et cette frappe. Ball qui n'est pas passé loin du but de Madagascar. Cette tentative du joueur de Birmingham, Jacques Magoma, de forcer la décision sur une frappe qui était vicieuse à l'entrée de la surface de réparation. Et pour la deuxième fois dans ces huitièmes de finale de la Cannes 2019, il va falloir avoir recours à la séance de tir au but. C'est frappé pied gauche. Et le but d'Ibrahim Hamada. Mains sur les hanches. La concentration de Tisseron pour frapper. Et il met ce ballon au-dessus. Romain Métanir face à Matampi. C'est bien frappé. Pour relancer l'RDC. Et c'est parfaitement frappé. Il avait plongé du bon côté Melvin Adrien. Thomas Fontaine. Très peu d'élan pour le défenseur du Stade de Reims. C'est du 3 sur 3. Pour ce tir au but. Frappé. Et inscrit par un entrant. Il est cramé. Et franchement, il n'a plus du tout de jus. Il est fatigué. Va-t-il avoir la lucidité face à Matampi ? Encore une fois, oui ! Malgré la fatigue. 4-2 pour le moment. Bolassi. Qui frappe au-dessus ! Qui frappe au-dessus ! C'est terminé ! Et Madagascar n'est pas une équipe comme les autres. C'était la première canne des Malgaches. C'était leur premier huitième de finale. Les voilà au quart de finale après un scénario roucambolesque. Prolongé, notre rêve le plus loin possible. Lisez, Nicolas Dupuis. Le coup d'envoi de ce dernier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ici, dans ce stade d'Al-Salem. 1-2, Kazri avec M-Sakni. M-Sakni, le petit ballon pour un fer-chalice. L'enchaînement au pivot était de toute beauté. Wabi Kazri, les trois petits pas. Que c'était bien parti de la part de Wabi Kazri. C'est claqué sur sa batte au Versailles par Melville-Adrien. Offrir une solution. Yeri Kazri qui s'est jeté. Il touche, appui décalé Keshkridar. L'accélération de Keshkridar. Le bon centre. Adadi avec Sassi. Dégéné Sassi. Les compagnons vus par André Atzima. La frappe pour Antenne. Ouvrir le score avant de voir la Côte d'Ivoire égalisée. Quel contrôle, quel contrôle de Sakni. Sakni, le petit ballon pour Perchal. Sassi. Sassi l'attaque. Il a été dévié par le malheureux Thomas Fontaine. qui vient tromper son propre gardien. M'sakni à l'origine. Le décalage pour Ferchalis s'assi. Et la suite. C'est 1-0 en faveur des aigles de Carthage. Et comment ne pas souligner au départ l'excellent contrôle de M'sakni. M'sakni. Oh, et lui, c'est frappé fort. Directement, c'est boxé. Des deux points par Malvin Adria. Et un Shainali qui est venu saluer l'initiative de M'sakni. Et la récupération se fait de plus en plus haute. Avec M'sakni. Le petit extérieur du pied avec Kazri. Et oui ! Wabi Kazri ! Et c'est repoussé. C'est pas terminé ensuite. Et il a bien suivi. Youssef M'sakni. Pour permettre. On sait que le Carthage tombe les doigts à zéro. Le brec est fait. Et un grand pas sans aucun doute. Vers les demi-finales. Le pressing. Le pressing. Le pressing, mon cher Xavier. Des Tunisiens qui sont en train d'accélérer sur les récupérations de balles. Et c'est sur une de plus depuis quelques minutes qu'ils ont réussi évidemment à faire la différence. À la grande joie des supporters tunisiens forcément présents. Adadi. Naïm Sliti. Relation Dijonaise. Le revoici Naïm Sliti. Le superbe laur pour Adadi. Du bout du pied. Qui vient buter sur Maïville André. C'est quasiment l'âme de cette équipe tunisienne. Kazri. Et Kazri encore. La frappe de Naïm Sliti. André à premier poteau. C'est ressorti de la tête avec Wabi Kazri. Et là ça peut faire mal. Wabi Kazri qui va aller fixer. Pour trouver le décalage. Et trouver Naïm Sliti. Le petit piqué de Naïm Sliti. Son 10ème but en sélection. Pour venir ponctuer. Une merveilleuse soirée. Pour les aigles de Carthage. 3-0 pour la Tunisie. Oui c'est une finalité entre guillemets 100% Ligue 1 on va dire. Enfin mon cher Xavier. Mais évidemment les malgaches étaient dispersés. Mais il fallait absolument bien finir. De la part des Tunisiens. De Kazri qui aurait été un homme important. Qui nous a offert son meilleur visage. Depuis le début de cette compétition. Victoire 3-0 des aigles de Carthage. Grâce à un très bon Wabi Kazri. Un but de Naïm Sliti dans les ultimes secondes. Mais surtout. Un collectif retrouvé. Un collectif retrouvé.